Najeo Wilde J'ai toujours rêvé d'être un véritable explorateur. Mais je n'aurais jamais pensé que mon rêve allait devenir réalité. La diversité potentielle de cette zone est fantastique. Il existe très peu d'endroits comme celui-ci dans le monde. Les grottes de ces gorges calcènes sont inexplorées. Cela veut dire que personne ne sait la moindre chose à leur sujet. Les grottes sont l'habitat idéal des chauves-souris. Et c'est ce qui intéresse Jen. On va installer un filet japonais. On va le mettre juste ici, en travers de ce cours d'eau. Plus haut. Plus les scientifiques découvrent de nouvelles espèces de chauves-souris, plus ils sont convaincus que cet endroit est resté vierge. Les chauves-souris font partie de ces espèces que l'on nomme bio-indicatrices. Chaque bio-indicateur fournit des informations bien spécifiques. Par exemple, les grenouilles et les crapauds sont des animaux très sensibles. En cas de perturbation dans l'écosystème, disons une raréfaction de l'eau, on ne remarquera des changements chez les éléphants qu'une année après. En revanche, les grenouilles seront affectées aussitôt. Sous-titrage Société Radio-Canada